Depuis ce jeudi au Doc Village de Marseille, des milliers d'accessoires de marques sont proposés à moins 70% lors d'une braderie de la mode, un événement solidaire pour soutenir la lutte contre la propagation du sida. C'est des bonnes affaires aujourd'hui, moi j'en profite pour faire des cadeaux de Noël et du coup c'est aussi pour une bonne cause, donc c'est chouette. Ça allie l'utile et l'agréable. Ça fait plusieurs années que je viens, ça fait plusieurs fois qu'ils font la même édition et après si jamais on peut trouver une bonne affaire, pourquoi pas, mais plus pour la cause au départ. La raison principale, ça va être plus effectivement pour faire des cadeaux de Noël un peu moins chers que d'habitude et la deuxième c'est parce que c'est quand même une cause qui me tient à cœur, donc voilà, je suis là. Vêtements pour femmes, hommes, enfants, bébés et quelques accessoires sont exposés deux fois par an par l'association AID. Jamel Moufoque, accompagnant en santé communautaire et salarié depuis 31 ans dans la structure, fait partie des piliers du dispositif. Ce qui va nous motiver, c'est toujours le fait de faire plus d'argent d'une façon concrète pour ensuite permettre la prévention, le dépistage, les week-ends d'accueil qu'on peut avoir avec les personnes directement séropositives. Un succès national depuis près de 30 ans avec 9 millions d'euros collectés. Seule l'Île-de-France et la région PACA organisent cette grande braderie de la mode et à Marseille, le dispositif rencontre toujours autant de réussite selon Marie Dalé, coordonnatrice de l'association AID. On est à peu près à 120 000, 120 000, 130 000 euros à l'année. Donc c'est une énorme part de l'activité de AID à Marseille. On rappelle, cette braderie pour lutter contre la propagation du VIH a débuté ce jeudi 12 décembre et se termine ce dimanche 15 décembre.